Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde du trading et découvrir une stratégie unique et très rentable créée par Stefano, un trader millionnaire. Que vous soyez un débutant ou un trader expérimenté, cette stratégie est parfaite pour vous, car elle a permis à Stefano d'engranger 30 millions dollars de bénéfices. Cette stratégie tire partie de la puissance de la technologie de pointe pour prendre de meilleures décisions de trading. Dans cette vidéo, nous vous présentons un outil qui change la donne et qui utilise l'apprentissage automatique pour vous aider à identifier les opportunités de trading rentables en temps réel. Préparez-vous donc à découvrir les indicateurs et la configuration utilisée dans cette stratégie simple mais efficace qui peut vous aider à devenir un trader prospère. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucun des conseils importants qui peuvent faire toute la différence dans votre parcours de trader. Je suis donc en vue trading, et voici à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Cette méthode fonctionne pour le Forex, les crypto-monnaies, les actions et tout autre marché qui a un niveau élevé de liquidité, et elle montre d'excellents résultats sur des cadres de temps plus courts tels qu'une minute et cinq minutes. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre de temps de cinq minutes pour expliquer cette stratégie. Maintenant, je vais rapidement passer ces indicateurs en revue afin de pouvoir expliquer tous les paramètres depuis le début. Configuration des indicateurs. La stratégie que je vais expliquer aujourd'hui tourne autour d'un indicateur appelé DAX EMA Analytics. Tout d'abord, ajoutons rapidement cet indicateur au graphique. Dans l'onglet Indicateurs, recherchez DAX EMA Analytics. Ensuite, ajoutez l'option créée par Stefano. Il s'agit d'un indicateur extrêmement facile à comprendre, avec lequel vous pouvez obtenir des résultats très rapides et rentables. Je vous assure que lorsque vous verrez comment cette stratégie fonctionne, vous vous rendrez compte que le DAX EMA nous donne un avantage incroyable. Après cela, nous devons appliquer un autre indicateur sur le graphique. Nous allons donc ouvrir l'onglet des indicateurs, et dans la boîte de recherche, chercher DAX EMA Angle. Ensuite, nous devons ajouter cet indicateur en utilisant l'option DOAC. Nous allons ensuite modifier certains paramètres de cet indicateur. Nous allons donc accéder à ces paramètres, et dans la section Input, nous devons changer l'option Source de Ocal 4 à Close. Nous devons également changer l'option de seuil de 2 à 4. Après cela, nous allons accéder à la section Style. Veillez à masquer ces options, car nous ne les utiliserons pas dans notre stratégie, ce qui facilitera la lecture de l'indicateur sur le graphique. Et ce sera tout pour cet indicateur. Maintenant que notre configuration est prête, voyons comment nous pouvons entrer dans des transactions d'achat et de vente rentables en utilisant ces deux indicateurs ensemble. Au fait, si vous êtes intéressé par des signaux d'achat et de vente gratuits, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram, le lien se trouve dans la description. Acheter le commerce règle. Pour qu'une opération d'achat soit valide, ces conditions simples doivent être remplies. Tout d'abord, nous attendrons que l'indicateur DAX EMA nous donne un signal de croisement, comme ceci. Lorsque nous obtenons ce signal, nous avons besoin de l'indicateur M à angle pour le confirmer. Et pour cela, dans le cas d'un achat, il devrait être de couleur verte. Enfin, le marché doit former une bougie haussière. Si toutes ces conditions sont remplies, nous pouvons placer un ordre d'achat. Je vais donc rapidement ouvrir une position d'achat ici. Notre stop loss pour cette stratégie sera placé légèrement en dessous du croisement du DAX EMA, et le ratio risque-récompense sera de 1 pour 2. Voyons maintenant si le marché atteindra notre objectif de prise de profit. Et après un certain temps, nous pouvons voir que le marché a complètement atteint l'objectif. J'espère que vous avez compris cette stratégie de trading. Mais vous aurez quelques confusions, qui seront dissipées lorsque nous passerons en revue d'autres exemples plus tard dans la vidéo. Mais tout d'abord, examinons les règles pour entrer dans une opération de vente par le biais de cette stratégie. Vendre commerce règles. Tout d'abord, pour qu'une vente soit valide, nous attendrons que l'indicateur DAX EMA nous donne un signal de croisement. Et lorsque nous obtenons un signal croisé, l'indicateur EMA angle doit être de couleur rouge. Enfin, le marché doit former une bougie baissière. Si toutes ces conditions sont remplies, nous pouvons placer un ordre de vente. Je vais donc couvrir une position de vente ici. Notre Stop Loss doit être placé au croisement de l'indicateur DAX EMA. Nous devons garder à l'esprit qu'aucune stratégie ne donne des signaux parfaits à tout moment, mais vous devez être patient et choisir vos trades. Nous pouvons voir que ce trade a été couronné de succès. Si vous avez des suggestions pour améliorer cette stratégie, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Maintenant que nous connaissons les règles et les conditions de cette stratégie, voyons d'autres exemples de transactions d'achat et de vente. Ici, nous pouvons voir que nous avons un bon exemple d'achat. Nous voyons que l'indicateur DAX EMA a donné un signal croisé et que la bougie est haussière. Nous allons maintenant regarder l'indicateur EMA angle pour voir s'il confirme ce signal. Et nous voyons ici que l'histogramme est de couleur verte, ce qui signifie que nous pouvons ouvrir une position d'achat ici. Une fois la position ouverte, nous suivrons les règles de money management expliquées précédemment, nous fixerons notre stop loss et nous prendrons le ratio de take profit. Voyons si le marché atteindra notre objectif de prise de profit. Après un certain temps, le marché a atteint notre objectif de prise de profit. Si vous voulez des signaux d'achat et de vente gratuits, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram, le lien est dans la description. Maintenant, passons en revue un autre exemple de transaction de vente avant de terminer cette vidéo. Nous avons ici un signal croisé du DAX EMA. Ce qui a été confirmé par l'indicateur EMA ci-dessous, car il est de couleur rouge. Et nous pouvons voir que la bougie est également baissière. Ces trois conditions simples doivent donc être remplies avant d'entrer dans un trade en utilisant cette stratégie. Mais assurez-vous de toujours rester patient et d'attendre le trade parfait. Donc, après avoir fixé notre stop loss légèrement au-dessus du croisement. Et l'objectif de prise de profit a un ratio risque-récompense de 1 à 2. Notre trade a fonctionné en profit pendant un certain temps, puis a atteint notre objectif. Assurez-vous de backtester cette stratégie sur n'importe quel marché que vous aimez Trader avant de l'utiliser dans vos trades, et n'hésitez pas à suggérer des améliorations pour cette stratégie dans les commentaires, j'attends cela avec impatience. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à ma chaîne. Et appuyez sur la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.